Quelques titres sur lesquels nos chères têtes blondes et brunes travaillent aujourd'hui à l'école avec notre petit groupe de pression ultra minoritaire LGBT parce que je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'on propose, ou il est question prochainement, que l'éducation sexuelle, que l'éducation sexuelle qui est déjà une aberration, soit prise en charge aujourd'hui par ce lobby LGBT. Mais revenons à ce que je voulais vous dire, qui est qu'aujourd'hui nos enfants travaillent sur un certain nombre d'ouvrages. Ces ouvrages par exemple s'intitulent « Prince et princesse ». Alors a priori là, le titre ne pose aucun problème, sauf que dans ce livre on apprend à la fin de l'histoire que le prince a pris le corps de la princesse et que la princesse a pris celui du prince. Vous voyez ? Suivez du regard. Ou alors on a un autre titre qui est « Dix mamans, mamans portant un S ». Et là il s'agit de l'histoire d'un petit Théo qui tout simplement a deux mamans, ce qui est tout à fait naturel et normal et qui ne pose absolument aucune question à l'enfant. Ils sont tout à fait d'accord, les enfants à trois ans et à six ans, pour être élevés par deux femmes qu'ils appelleront toutes les deux mamans. On a encore le petit Théo, mais on a aussi Jean à deux mamans. Donc là aussi c'est un ouvrage qui s'adresse aux enfants de trois ans et ça raconte l'histoire de Jean, évidemment, puisque le titre du livre porte son nom, qui a deux mamans. Et dans le résumé qui est donné de ce livre en quatrième de couverture, écoutez bien bien, on nous dit que Jean qui a deux mamans et a deux mamans qui s'aiment comme un papa et une maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à trois ans, on va dire à petit Jean, petite Martine, petit Mohamed, petit Mamadou, figure-toi que Jean, ce qui est assez dégradant d'ailleurs pour les Français dits de souche, parce que figurez-vous que là aussi il va se poser un problème, c'est qu'au niveau de la communauté, si on peut l'appeler comme ça immigrée en France, on est encore très loin d'admettre ce genre d'imposture. Donc nous allons nous retrouver probablement avec des conflits sociocognitifs extrêmement importants en classe entre les enfants, on va dire d'origine musulmane et aussi d'origine catholique, qui, à la maison bien évidemment, entendront dire, de la part de leurs parents, je l'espère bien, qu'il n'est pas question de croire à ce genre d'insanité. Ça me fait penser à mon père quand j'étais petite, vous savez mon père était un immigré kabyle, un analphabète, un ancien colonisé, et il avait de grandes ambitions pour moi, il voulait que je fasse de longues études. Et le matin quand je partais à l'école, mon petit cartable sur le dos comme ça, il avait conscience qu'il m'envoyait dans un lieu où l'athéisme l'avait emporté, alors que lui il était croyant. Alors il me disait, tu sais Farida, je t'envoie à l'école, c'est pour que tu deviennes quelqu'un, mais rappelle bien ce que ton père te dit à chaque minute que tu passeras en classe, écoute-les, mais ne les crois jamais. Effectivement, je pense qu'il est temps de reprendre la phrase de mon père et de le dire à tous les enfants, en tout cas ceux qui vont à l'école, parce que les miens terminaient depuis 8 ans, je les ai déscolarisés, mais deux derniers d'ailleurs n'ont même pas été à l'école primaire lorsque le constructivisme de M. Lionel Jospin l'avait emporté avec sa loi d'orientation de 1989.